Alors juste quelques petites informations sur l'évolution du métier de vendeur par rapport à la GRC. Donc globalement, la GRC va faire évoluer le métier de vendeur vers d'autres missions, d'autres responsabilités. Cette GRC va permettre pour le commercial d'avoir une meilleure connaissance du client, d'anticiper ses attentes, ses besoins. Donc de pouvoir prévoir. Ensuite, de pouvoir adapter son offre, bien évidemment, et la personnaliser. Améliorer aussi le taux de succès, donc le taux de transformation. Et faire ce qu'on appelle la multivente. Ça permet aussi de travailler sur des ventes croisées, bien évidemment. Connaissant l'approche du client, on peut travailler sur la multivente et le CRC. Et puis, bien évidemment, gagner en productivité sur les tâches administratives. Ça, c'est pour les avantages. Alors pour les inconvénients, c'est vrai que le commercial se trouve un petit peu en concurrence avec d'autres modes de contact plus économiques. Donc ça va l'obliger de rester performant, mais c'est aussi parfois un élément de valorisation du poste. L'obligation aussi, bien évidemment, de remonter les informations via la base donnée et via le système CRM. Enfin, la nécessité, l'obligation de se différencier des autres commerciaux, puis d'apporter de la valeur ajoutée au client. Donc les nouvelles missions, on les voit ici. Donc un rôle central dans la volonté d'informations. La maîtrise de son métier. Donc plus de compétences pour mieux comprendre ses besoins. Donc bien évidemment. Donc plus de technicité. Donc la capacité à se différencier. Et puis, le fait que la relation, c'est quand même quelque chose d'important. Et celle-ci reste primordiale dans la finalisation et dans la qualité du contact client. Un seul objectif final. Donc réaliser les objectifs de vente définis avec l'équipe commerciale et la direction marketing. Et puis, je vous mets un tout en 3 inf오� Et c'est tout en 3 minutes- Because of the pain. Et puis, voilà.